Aujourd'hui, on est chez nous, on est à Vinci de chez nous, on va parler football, on va parler jeu. On est aujourd'hui en 16ème de finale. Vous félicite, je suis fier de vous. Il y a un monde fabuleux, on va être à plus de 3000. Si on est bon, on va vivre du vieillement, chacun on sera bon collectivement, tout ça. Maintenant, on va passer notre temps. Avec ce que vous devez faire, là. C'est pour vous, les gars, je vous le dis. Précédemment, dans Rêves de coupe, les 16ème de finale arrivent après plus de 6 mois de compétition, d'efforts et d'émotions. Les clubs amateurs commencent à se faire rares et se comptent sur les doigts de la main. Clin d'œil du destin, nous retrouvons l'AS Saint-Priest qui avait éliminé Cranf Salle au 5ème tour dans le Rêves de coupe. Aujourd'hui, c'est à leur tour de briller pour viser les 8ème de finale de la Coupe de France. Bonjour à toutes et à tous, c'est qu'un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stadito. Aujourd'hui, on est dans le Rêves de coupe, votre série qui va en immersion de la Coupe de France. Aujourd'hui, c'est les 16ème de finale. On va suivre une équipe que l'on a déjà vue dans cette compétition, qu'on a vue contre un adversaire que l'on suivait. C'était avec Cranf Salle au 5ème tour. C'est l'AS Saint-Priest, petit poussé actuellement de la compétition, qui reçoit Romand Rantin. Une Nationale 3 Saint-Priest contre Romand Rantin, Nationale 2. Une division d'écart, un match qui va être serré, un match qui va être engagé. Et surtout, il va y avoir du spectacle. On a vécu de belles choses, de grandes choses, ici, avec ce club de Saint-Priest, qui m'a accueilli de façon absolument incroyable. Vous allez voir le coach, les joueurs. Vraiment, c'était exceptionnel. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok, pour ne pas manquer les contenus qui sortent quand je voyage. Et à vous abonner sur la chaîne YouTube. On est approche des 100 000 abonnés. Et là, si vous voulez suivre la Coupe de France et la Gambardella en immersion, c'est sur Stadito, dans le rêve de coupe. On est parti maintenant avec l'AS Saint-Priest, en 16ème de finale de la Coupe de France. Allez, allez, allez ! J'ai vu, on était avec l'équipe. Et là, maintenant, on va aller au terrain d'entraînement, où ils vont s'entraîner, sur un terrain en herbe, pour ne pas abîmer le terrain de match. Ils sont là, ils partent en minibus, on les retrouve direct. Ça joue ! Et t'as combien ? Non, non, non ! Ça joue ! Léon, viens, 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 Léon ! Léon, viens, viens, Léon ! Là, le terrain est gelé, demain, ça va déjeler, donc le terrain va devenir très gras, même un peu grueux, même s'ils ont mis du sable. Ceux qui ont des vissées de 1 cm, commençaient déjà à partir à espace route ou je ne sais pas où, allez acheter des grands vissées. On l'a vu, on l'a vu à faire, ça a glissé énormément, on l'a vu encore prendre chassueux ce week-end chez nous, ça a glissé énormément, c'est important d'être bien compagné, parce que vous êtes des joueurs qui sont assez véloces, notamment les offensifs, les mieux de terrain, avec des appuis très très courts et très dynamiques, donc pour avoir de la puissance dans les jambes, et sur les remplis d'appuis, il faut être très très bien compagné. C'est un des paramètres, pour vous, qui est peut-être anodin, mais c'est très très important. Ce sera historique que si on gagne, si on ne gagne pas, ce ne sera pas historique, ok ? Quoi qu'il en soit, on est convaincu que vous allez faire le taf, on vous donnera tout ce qu'il faut comme information sur l'adversaire demain, avant le match, mais en termes d'idée et de principe de jeu, on ne le relera pas à ce que vous faites bien, à ce qu'on fait tout le plus début de l'année, et après ce sera à vous d'enfermer le match, et de faire ce qu'il faut, on va aller au bout. Un ballon chacun, à la main. Ok ! Un ballon à la main ! Merci. Le ballon va circuler. Les ballons vont circuler à chaque fois. Je vais dire gauche, droite, il va falloir récupérer les ballons. On l'a vu, on l'a déjà joué ! Donc le ballon à gauche ? Le ballon ça tue la gauche ? Il faut rattraper le ballon derrière lui, ok ? Là, ça te lévole, on se fait avec les pieds là. Ça bouge ! Ouais ! Vas-y, va-y, 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 va-y ! On l'a juste après ! Goche ! Goche ! Va-y ! Va-y ! Va-y ! Va-y ! On a une rafaud, hein ! Si tu te balles, 20 passes, un tour, 5 bombes ! Et on les fait tout de suite ! Et les bombes, on les fait tout de suite ! Oh, c'est fou ! C'est fou, c'est fou ! On fait un chaque fois, ouais ! Quatre mars ! Huit, sept, six, sept ! Quatre salont ! Vingt, 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 vingt ! Un chemin ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oh ! Attends, je vais le faire ça. Il a pris plein de têtes. Je ne sais plus quel qu'il a pris. C'est de bas. Finalement, on est sur la santé. Mais comme vous l'avez vu, l'ambiance est vraiment bonne ici dans ce groupe. Et il n'y a pas de secret, quand on va loin en Coupe de France, c'est parce qu'on est un groupe soudé et qui vit bien ensemble. C'est bon ! Vous l'avez vu, on a basculé sur du jeu. On est sur le terrain en air pour s'habituer aux conditions de demain. Il y a une certitude que les noirs égagent ! Les cris, les gars ! Les noirs égagent ! C'est la bonne zone à trouver, sous la barre ! Les gars, vous êtes trop gentils dans la cage ! Il faut casser ça ! Oui ! Oui ! Oh oui ! Oh oui ! Plus deux ! Vas-y, joue, joue, joue ! Oh ! On jouait pas mieux là, quand on ! Tu as les appuis avec toi ! Combine avec les appuis ! Combine avec les appuis ! Bon joué ! Oh ! Oui ! Oui ! Oui ! Bien joué ! Bien joué ! Oui ! Oui ! Juste une chose, on vous montrera les images demain sur le coup de carité, mais juste pour vous dire comment ça fonctionne chez eux. Il n'y a pas de combinaison particulière sur le temps d'herbe ni sur le coup de carité. Il y a deux grands derrière et deux stoppers qui sont sur le coup de carité et qui cherchent. T'inquiète, t'inquiète. Mais en pêche, t'as quand même fait des sapeurs au montage. Aïe, 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 aïe. Je te fais les pattes ou pas ? C'est quoi la transition que vous avez là ? C'est un petit bisou sur le crâne. En fait, à chaque veille de match ou avant-veille de match, on fait la boule. Le lendemain, je viens juste dans le couloir dès que les arbitres viennent contrôler. On fait un bisou sur le crâne. Et tu vas au match ? Et après, c'est vitesse. Après, c'est où ça passe, où ça casse. Après, c'est pousser de balle, but ou centre, but. Moi, je marque pas, c'est où je passe. Toi, t'es là pour casser des lignes ? Ouais, j'essaie. Envoyer de la vitesse. J'ai arrêté d'aller chez Coiffeur depuis que j'ai connu Théo. Déjà, c'est gratuit. Ça coûte moins cher. Tu vas avoir des prestins en fait. Et en plus de tout ça, ça passe bien. Je trouve que mon crâne, il est lisse. Ouais, il est lisse. Même s'il n'a pas de calvicine, on peut voir que... Même s'il est vieux, tu vois, il a 40 ans, c'est pas grave. Il essaie de te faire. 40 ans, moins 10. Ouais, moins 10. Quand tu es jeune, encore plus. Tranquille. L'entraînement est terminé, on est de retour au stade. Le stade qui accueillera cette rencontre avec le coach, l'entraîneur. Nickel, je vais te laisser te présenter et puis on parlera un peu de la rencontre. Moi, c'est Mickael Napolitano, 40 ans, deux enfants. Au club depuis maintenant 15 ans, bientôt. Donc 10 ans en tant que joueur quasiment. Et derrière, j'ai passé 6 ans à me former, à passer mes diplômes. J'ai dû arrêter le football prématurément à cause d'un problème cardiaque. Et derrière, j'ai enchaîné tout de suite sur les diplômes. Et donc, j'ai obtenu mon DES l'année dernière. Pour faire un résumé, je suis passé par toutes les catégories d'équipes du club. Je suis passé par les U12, U13, Regional 3, Regional 2, équipe réserve, U18. Et Rhin l'année dernière, on l'a fini premier aussi. Malheureusement, on l'a perdu au barrage. J'ai été en poste, le président m'a mis en poste l'année dernière sur les 6 derniers matchs de la National 2. On était quasiment condamné, mais c'était pour anticiper la suite. Et donc, cette année, j'ai été nommé entraîneur principal de la N3. Et nous voilà aujourd'hui en 16e pour jouer demain contre Morantin. On est sur ce terrain, on voit qu'il y a tout qui est en train de s'installer, les affichages, tout ça. Qu'est-ce que ça fait de voir déjà tous ces affichages, de voir la Coupe de France, de voir et de réaliser qu'on a eu tout un parcours. Nous, on s'est croisé avec l'AS1 Priès, c'était au cinquième tour, avec Kransal, l'équipe de Détroit. Vous aviez gagné 10 buts à 0, c'était le début du parcours pour vous. Il y avait déjà eu deux matchs. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah écoute, on a travaillé, on a continué à rester dans notre logique de travail. On a progressé aussi, parce que comme j'ai dit, chaque match nous fait grandir. Même les matchs de Coupe de France, face à des petits, nous font grandir. Ça nous permet aussi de réviser un petit peu l'effectif, donner du temps de jeu aussi à tout le monde, c'est important. Comme j'ai dit, si on est là aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les joueurs qui ont joué les matchs qui étaient soi-disant les plus simples, ont fait le travail avant. Donc du coup, c'est tout un effectif qui travaille, tout un collectif qui a marché. Si on en est là aujourd'hui, c'est aussi pour ça, c'est que le club et l'équipe travaillent bien. Du coup, c'est un grand mérite aux joueurs. Moi, aujourd'hui, je suis commandant du bateau, mais c'est eux qui drivent. Donc du coup, voilà, c'est important de le dire, parce qu'aujourd'hui, les joueurs, c'est eux qui sont décisionnaires du projet. Et ils y ont répondu plutôt favorablement, donc c'est bien. En championnat, vous êtes en National 3, c'est un club qui descend de National 2, comme tu l'as évoqué. Ça se passe plutôt bien ? Ouais, en championnat, ça fonctionne plutôt bien. On est à la lutte maintenant. On va essayer de rester jusqu'au bout avec la duchère. L'objectif prioritaire, ouais, c'est le championnat, bien sûr. Bien sûr, on ne peut pas se le cacher aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Ce que vous avez en Coupe de France, c'est tout du bénéfice pour vous. Vous vous êtes donné le droit aujourd'hui de jouer un match à domicile à 16e, ce qui est très, très rare à arriver à ce niveau-là de la compétition, pouvoir jouer dans son stade. On l'a vu hier notamment avec Bergerac, qui a dû se délocaliser. Donc c'est toujours important d'avoir ces bénévoles aussi présents au stade pour leur donner cette joie. Leur marque aussi, ils auront leur marque ici, vous connaissez, c'est chez vous. Aujourd'hui, c'est chez nous, effectivement. On est sur un stade où on a fait 7 matchs, 7 victoires en championnat. Donc voilà, c'est tout le travail du club qui est mis en valeur, qui est mis en avant aujourd'hui. Les bénévoles, les salariés aussi, parce qu'on a quand même des salariés. Il faut les remercier parce que si on l'a aussi, c'est grâce à eux. Et que l'organisation de ce match peut se faire, c'est aussi grâce à eux. Les panneaux commencent à arriver, les sponsors commencent à mettre leurs affiches. Ça commence tout doucement à monter en pression. Ça, tu le sens ? Ouais, on sent que c'est pas une pression, mais c'est une bonne pression. C'est-à-dire qu'on... Oui, c'est une semaine un peu différente de ce qu'on a l'habitude. Voilà, c'est différent. On se rapproche du match. Voilà, on est à moins de 24 heures du match, donc du coup, c'est bien. Quel est le programme pour les joueurs et l'équipe demain ? Comment on se retrouvera ? Comment ça va se passer ? Tout simplement, au même titre qu'à match du championnat. On va se rendre rendez-vous, même pareil, sensiblement deux heures avant le match. On a travaillé toute la semaine, on a donné des principes, on a donné des idées par rapport à l'adversaire. On va rester sur nos principes de jeu. On va pas faire ce qu'on sait pas faire, justement. On va rester sur ce qu'on fait bien. Derrière, vestiaire, deux heures avant le match. Les soins, les kinés, la mise en comparation individuelle de chaque joueur. Causerie avant de sortir à l'échauffement et derrière, le match. Parfait. Merci beaucoup. Merci Michael. Je vais te laisser te reposer un peu d'ici peut-être demain et puis on se crois droit. Ouais, je risque de pas beaucoup dormir. Généralement, le jour de match ou les veilles de match, enfin les veilles de match surtout, je dors peu. J'arrive généralement très très tôt le jour du match au stade. Ca me permet de régler les derniers petits détails. C'est ma façon de travailler. J'ai toujours fonctionné de cette manière. Moi non plus, je change pas mes habitudes. Faut pas changer ? Non, non, pas du tout. Parfait. On se verra demain à 14h dans ces eaux-là. Parfait. Exactement. Allez, pas de soucis. On est arrivé à Saint-Priest. Jour de match ici à Saint-Priest. Le stade est juste là-bas derrière. Et je suis avec une personne du club qui m'a hébergé durant tous ces jours avec qui j'ai passé la plupart du temps. William, je te laisse te présenter. Moi c'est William Poussé, analyse vidéo du coup au club de Saint-Priest. Je suis au club, je pense, tous les jours du coup. Ca fait combien de temps que t'es super jouant le club ? Je suis arrivé à l'inter... enfin cet été du coup. Ok. On est deux, on a une liste vidéo du coup. Moi c'est super, ça me plait du coup. T'es en charge de quoi là ? Par exemple sur un match comme aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pendant qu'on va se quitter après ? Qu'est-ce que t'as prévu là ? Aujourd'hui ça va être surtout de la prise de notes. Parce que du coup moi j'ai mon collègue qui va coder le match. D'accord. Sur le logiciel SportsCode du coup. Et moi je vais prendre un peu des notes sur les choses qui auraient pu être fait. Et pouvoir faire des retours. C'est ça ouais. Directement à l'équipe. Ok, ok. Bah écoute on va rentrer. Nous on est à 14h, il est 14h30. On est à 3h de la rencontre, un peu moins de 3h. On va retrouver l'équipe qui a rendez-vous vers 15h, 15h15. Et il y aura un retour vidéo très certainement avec ton travail. Donc on verra ça à ce moment là. J'ai eu d'Alexis aussi surtout. Et le travail d'Alexis. Vous êtes deux. Il a beaucoup bossé Alexis également là-dessus. Parce qu'il y a aussi côté formation. Hier j'étais au match avec les U17. C'est une équipe que tu suis énormément. Et donc voilà. On a pas mal de choses là-dessus. On va arriver au stade. C'est juste là. Et puis je vous montre un peu tout ça. On va vivre. C'est jour de match ça y est hein. Ouais, jour de match. Ça y est hein. On est dedans. Ah ils ont pas les odeurs. Ils ont pas les odeurs. Oh la merguez. T'es filmé toi. J'y porte hein. T'es filmé il porte. Ça va bien ? La boule est bien ? Ouais ça va elle est faite. Elle est bien la boule. Là je vais aller dans mon vœu. Nickel hein. On a rendez-vous à 15h15. Ouais c'est cool. C'est carré. Bienvenue. Merci beaucoup. Le casier il est là toi. Il est là. Il n'y a rien dedans mais il est là. Ça c'est là. Après on a une petite boule de chasse. Il m'a mis mon maillot préféré. Ah ouais ? Oui. Regarde ça. Ah mais oui. Pour Charlie. C'est pour notre frère qui s'est fait opérer. Il y a une tumeur donc on va se lui rendre hommage. Et surtout la victoire j'espère que ça va pour lui. Exactement. Voilà. A tout à l'heure merci. Merci. Bonne préparation. Ça va ? Ça va ? Ça va la forme toi ? Ta mère elle a ramené le soleil là. Là on est comme chez toi là. Elle a pas ramené que ça. Elle a ramené ça. Ça va ? Ouais tranquille. La forme ? Elle a ramené aussi le gigaphone. Elle a tout ramené. Ah ouais tout. Le déterre. Comme toi déterre. Ça va. La forme. Ça va ? Tranquille. Ça va je vois bien ? Ça va la forme et toi ? Ça va bien ? Ça va ? Ça va bien. Il est 15h10. Les joueurs commencent à arriver comme vous avez pu le voir ici dans ce stade. Jacques Joly qui sera complet. 3000 places pour ce stade de Saint-Priest. Qui est assez récent. Qui a été rénové. Qui offre une belle tribune ici de 800 places. Et un pourtour qui va être bondé. Là on est en 16ème de finale avec le petit poussé de cette coupe de France. On aura quelques petites restrictions. On pourra pas filmer comme c'était le cas lors des premiers tours. Mais on va faire un épisode qui va être tout de même sympa ici dans le rêve de coupe. Avec cette équipe de Saint-Priest qui accueille Romorantin National 2. Au milieu de tableau National 2. Mais ça va être un match qui va être très très disputé. Montre-moi un peu les coulisses. Les backstage de tout ça. Fais-moi ! Fais-moi voir ! Fais-moi voir ! Tu se lalums un petit peu ? Ouais t'inquiète t'inquiète. T'es chez toi là ? Ouais là exceptionnellement tu vois d'habitude on est là. Mais là on sera là on sera bien tu crois. Et puis Alexis il va coder le match. Il va ressortir toutes tes actions qu'il y a dans le match. Ok. Tu as une bonne petite vue là ? Ouais là il a une bonne petite vue. C'est parfait. T'es un petit peu au tour. Ça a tout le monde. Ah ouais clairement là t'es bien. Et puis moi je vais m'occuper du score et puis je vais prendre mes prises de notes comme je disais tout à l'heure tu vois. Allez hop 4-0 à Saint-Briès. Toc 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 toc. Ouah ! Spoil toi ! Spoil toi ! Ah ouais ! Tout est en train de se préparer ici. Les buvettes, les gens se mettent en place ici. Et je suis avec une personne qui est au cœur de la formation. Parce que Saint-Briès c'est un club formateur. Je vais te laisser te présenter et puis après on parlera un peu. Ouais alors je m'appelle Grantin. Je suis préparateur physique des 17 ans nationaux depuis deux saisons maintenant. J'étais avec les 18 avant donc principalement sur la formation depuis plusieurs années maintenant. L'ASA Priès c'est un club formateur qui a formé de nombreux joueurs, de nombreux jeunes. Qui est aujourd'hui dans des plus hauts niveaux quasiment à toutes les catégories jeunes. Comment ça se passe à la formation et quels joueurs sont sortis de l'ASA Priès ? Et bien ça fait maintenant 2-3 saisons qu'on a monté une section sportive au club. Donc on a la possibilité avec des lycées du secteur d'avoir des partenariats pour que les jeunes puissent s'entraîner tous les jours. Du lundi au vendredi donc on est à 500 semaines. Avec aussi du matériel qui a été mis en place. On a une salle de musculation maintenant. Toutes nos catégories de l'U16 à l'U18 s'entraînent quotidiennement. Pour se rendre les résultats on est au plus haut niveau régionaux. De l'U14 à l'U18 et on est au niveau national donc en l'U7. Ça fait plusieurs saisons qu'on est le meilleur club régional d'être formateur. C'est vrai que comme tu l'as dit on a quelques joueurs qui sortent. Récemment on a eu Nico Tadze qui est parti au SMS, qui a signé Pro. On a Amine Messoussa qui est plutôt bon aussi avec le LOSC. Qui est parti de chez nous vers le LOSC. Qui a signé professionnel. Cascar Ringo qui est passé par chez nous aussi. En termes de qualité de formation on est vraiment dans le vrai. On a vraiment des jeunes qui progressent de jour en jour. Et ça se voit le week-end et puis ça se voit aussi sur l'équipe senior. Puisqu'on essaie d'intégrer de plus en plus des jeunes issus de la formation. Aujourd'hui on a quelques-uns qui vont sûrement jouer. J'ai eu des jeunes avec moi qui aujourd'hui vont être titulaires ce soir. Donc ça fait plaisir. C'est un accomplissement. Hâte de voir ça en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup de formateurs qui sont ici. Qui sont bénévoles sur le match. Pour aider à la bonne organisation. On est tous derrière Line 3. Pour ce match. Merci beaucoup. Les gars. Déjà je voulais vous féliciter. On est aujourd'hui en 16ème de finale. Félicitations. Je n'ai aucun regret aujourd'hui. Aucun regret. Je vous félicite. Je suis fier de vous. Le seul regret ça serait de ne pas passer en 8ème de finale. Il y a un monde fabuleux. On va être à plus de 3000. 3000 supporters sans prions qui vont venir vous encourager. Il faut que ça soit l'arène ici. On est chez nous. Romorantin. Il faut les gagner. On est invaincus chez nous. Invaincus. 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 Personne ne nous gagne. Si vous êtes mort vous n'en pouvez plus. Vous le dites à Napo. Vous crachez vos poumons. Peu importe. Les gars. C'est quelque chose d'inespéré. Il y a tout le monde. Il y a nous. Il y a vous. On ne fait qu'un. Et on doit faire ce match. Et le gagner. Je suis avec vous. Nous sommes tous avec vous. Et on va le gagner. Parce que vous êtes des joueurs fabuleux. Vous êtes de grands joueurs. Et j'ai confiance en chacun de vous. Romorantin a dit. On s'en fout. On en a joué. Il y avait 2000 mecs d'Aisil qui sont venus. Il m'a dit le président. On n'a pas peur. L'entraîneur m'a dit. On n'a pas peur. On vient ici. Mais ils ne nous connaissent pas ici. Ils ne vous connaissent surtout pas les gars. Ils ne vous connaissent surtout pas. Les gars. Je vous le dis. On va passer. Je crois en vous. Je vous souhaite un bon match. Allez. Saint-Priest. Ce qui est important effectivement. C'est écrire l'histoire. Et vous avez commencé à l'écrire depuis les 32ème. Vous avez gagné le record du club. Aujourd'hui vous êtes precipité d'écrire l'histoire. Par contre. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier et qu'on vous mette dans la tête. Il y a un match de foot à jouer. Il y a un vrai match de foot à jouer. Non seulement il y a un match de foot. Il y a des choses. Vous avez un problème vous-même. D'accord ? Vous avez une équipe de national 2. Vous aspirez à aller au-dessus. Allez en ligne 2. Donc ça veut dire. Aujourd'hui c'est le moment. De montrer à qui que ce soit. Moi je suis capable. Moi je suis capable d'aller au-dessus. Il y a des joueurs qui ont joué déjà dans ce niveau là. Beaucoup qui ont joué dans ce niveau là. Beaucoup qui ont connu ce genre de choses. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui il n'y a pas d'écart. Il faut vous mettre une seule chose dans la tête. Une seule chose. Et moi je vous parle. Je vous le dis. Aujourd'hui on est chez nous. On est un principe chez nous. On va parler football. On va parler jeu. Vous êtes des très bons footballeurs. Et vous êtes capable de faire des très belles choses. Donc continuez comme ça. Ne lâchez pas le jeu. Ne partez pas dans des trucs que vous ne savez pas faire. On a un plan de jeu. On a des idées. On a quelque chose. On a des choses qui sont prévues depuis le début. Ce que vous faites aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien. L'aventure en vaut la peine. Les efforts. Les efforts et les efforts. Pas avoir de regrets. Pas avoir de regrets à la fin du match. Si on est bon individuellement. Chacun sera bon collectivement. Tous ensemble. Ils arrivent de 6 heures de route. Ici c'est des tours. C'est le quartier. Il faut qu'ils comprennent chez qui on est là. À un moment donné il faut qu'ils comprennent ça. C'est pas pour rien aujourd'hui qu'il y a du monde autour. Et que ce stade fait peur. Parce qu'aujourd'hui vous commencez à faire peur. 8 matchs. 8 victoires à domicile. 3 à 4 buts à chaque match. Vous croyez qu'ils n'ont pas peur ? Moi je vous le dis. Ils ont peur. Il faut rentrer dans les têtes des joueurs. Les impacts. Les coups. Les intentions. L'intensité. 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 Tout ce que vous faites c'est avec l'intensité. On respecte l'organisation. On communique au maximum. Vous allez avoir 3727 personnes aujourd'hui qui vont vous pousser pour gagner. Tout le stade est avec vous. Il n'y a pas un mec qui va être pour remontant. D'accord ? Pas un mec qui va être pour remontant. Donc à un moment donné si on a mal. Si on a quelque chose. On cherche un regard. Dans les tribunes. Un mec qui va vous encourager. Allez vas-y lève-toi. Vas-y lève-toi. Vas-y lève-toi. Ça veut le donner du bon bon cœur. Encore plus. C'est un collectif qui va faire la différence. C'est un groupe unique qui va les taper cette équipe. Je vous le rends plaisir. Ça veut dire les esprits. Personne ne vous pense capable de le faire. Il y en a beaucoup qui aimeraient vous voir tomber aujourd'hui. On est chez nous. Il y a les huitièmes. C'est magnifique à jouer. Vous êtes capables d'eux. Vamos. Allez, je suis parti les gars. Du monde terminé à Sardines ! Attends à votre équipe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 tout va bien. Ouais, heilleux ! Allez, allé, allé ! Ouh ! Et les concentrées ! Ouais, concentrées, c'est tout. Voilà, concentratez ! C'est tout ! Allez les jeunes, la base, la base ! Allez ! Allez, allez, allez ! Musique Ça y est, c'est parti pour 90 minutes ici dans son 16e de finale de la Coupe de France. Première action, show et pour Saint-Louis-Est. Le petit pousser va tout donner ici contre Romantin. Une division d'écart et déjà des actions. Allez, Saint-Priest qui déboule. Allez, Max. Allez, allez. On a passé le premier quart d'heure dans ce match et pour l'instant, Saint-Priest qui a eu les meilleures opportunités. Même si Romantin remonte un peu dans ce match et recroît un peu la position du ballon. Pour l'instant, les plus dangereux, c'est Saint-Priest. Ici, 17e minute de jeu, 0 à 1. 30e minute de jeu, premier carton jaune dans cette rencontre et couffrant dangereux. Juste à côté de moi, vous pouvez voir l'équipe de photographes. Et là, il y a Théo qui vous a fait les images dans les vestiaires. C'est lui la star. 35e minute de jeu. Là, c'est avec la lutte à part du club. Qui est là ? 6-9-5. Voilà. Là, il y a Akustran, très dangereux, qui va tirer par Sacha Lina. Très certainement. Attention, regarde bien parce qu'il y a but. Je sais pas, je sens. C'est un peu de plaisir pour le bout. Et voilà, ça va continuer pour ce qu'il y a. Regarde, ça continue. Et du bout, Marco Essini ! Là, c'est poussée de balle, but, centre, but. Je marque pas, c'est plus passe. Deuxième but marqué par Sabriens sur une passe de Najib Awoya pour Marco Essini. Deuxième poteau. Les gars, ils sont chauds. Oui, ils sont chauds. Avant la mi-temps, ici, pour les papiers. Merci beaucoup, les gars. Tu vas de partout, ici, hein ? 43 minutes de jeu. Les deux buts coup sur coup. Le coup franc de Morgan Votier et le but de Marco. Et Timmy 2-0, on va retrouver ça dans quelques instants. On va en vestiaire. C'est bon, c'est bon, ça. On va en vestiaire. Allez, je vous emmène avec lui. Le score est dans notre faveur. On met une 2-0. Ils vont devoir faire un nombre d'efforts, un quelques-là, pour essayer de marquer. Dans cet intervalle-là, il y a boulevard. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes à l'intervalle décroché, là. D'accord ? Il faut que tu viennes. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu es venu ? Quand il vient, et qu'on le trouve, il faut qu'on tourne, ça bouge. Il faut qu'il arrête. Jusqu'à le but, c'était très mal tiré. Bingo, quand c'est bien tiré, ça fait moins. Ok ? Donc, c'est bien. Maintenant, on va voir si vous êtes forts. Maintenant, on va voir si vous êtes forts. Avec ce que vous devez faire, là. C'est pour vous, les gars. Je vous le dis. Je vous le dis, c'est pour vous. On n'a pas le droit de sortir d'ici. On lâche pas ça, on lâche pas ça. On n'a pas le droit de sortir d'ici. Allez, les acteurs sont de retour. Ici, vous l'avez vu, les supporters sont chauds 2 à 0 actuellement pour Saint-Priès. Allez, hein ? À Saint-Priès ! Eh oui ! On va 2 à 0 pour la Saint-Priès qui fait le break dans ce match. 51e et 3e. On va passer leur 2 jours. 67e match de jeu. Toujours 3 à 0 pour la Saint-Priès. Mais là, c'est quasiment injouable. Petit poussé qui est on fire. Et c'est Marco. Allez, balle de 4 à 0. De Marco ici. Allez, Marco, allez ! Le pénalty qui n'est pas marqué. Oui, mais c'est quand même remettre encore. La prochaine fois, là-bas. La 3 à 0. La prochaine fois, la 3 à 0. La 3 à 0. 69e minute de jeu, les gars. Et toujours corner et ils sont chauds. Ouais, c'est chaud. Vraiment, vraiment. C'est bouillant. Allez, Saint-Priès ! Allez, Saint-Priès ! C'est beau, c'est beau. 4 à 0 et je vous remets la petite séquence que j'ai tournée avec William dans l'avant-match à 2h du match. Hop, 4 à 0 à Saint-Priès. Tic, tac, tac. Spoil toi, il spoil toi. 72e minute de jeu. Et 4 à 0. 4 à 0. 2 à 0. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est incroyable, non ? Ce match ? C'est extraordinaire. Franchement, un match maîtrisé dans l'ensemble. En moment-là, on trouvait l'équipe, des bons joueurs. On a bien travaillé ensemble, on a bien analysé l'adversaire. Le plan au jeu a été respecté par les joueurs. Ils se sont donné les moyens aujourd'hui de pouvoir rêver encore un petit peu. Mais voilà, c'est un travail, c'est un récompense. Après, le travail, c'est un récompense. Aujourd'hui, il faut profiter. Il y a de l'émotion, il y a de la fierté, énormément de fierté pour un peu pour moi aussi, pour mon travail et pour mon staff. Il y a beaucoup de gens dans la tête, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'émotion. Il y a aussi des gens qui sont partis, à qui je pense. Et aussi, il y a le fait de gagner pour notre joueur, Charlie. Il y a plein de choses qui passent par la tête. Mais bon, il faut savoir rester humble, même si aujourd'hui, il faut quand même profiter pour péter. Il faut quand même rester humble parce qu'on a le championnat qui arrive très vite. C'est historique. Ouais, c'est historique, on a écrit l'histoire, donc du coup, c'est bien, c'est bien. Est-ce qu'on va faire quelque chose ? On a l'impression de voir le reportage que tu as fait, mais... T'inquiète pas, ça continue. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, Bouton. Merci, avec un grand plaisir. Profite de tout ça, tu es heureux. Primo Parcours, on est fiers. On est fiers des seniors de notre club. J'ai rayonné le stade par votre performance, c'est bien. Catherine a passé main-deux, il y a Renadia, vous l'avez vraiment éteint. Le plan de jeu a été respecté encore une fois. Parfait, c'est bon, on est réteint. C'est vraiment dit, d'accord, donc c'est ça qui est important. Il faut profiter maintenant, vraiment, il faut profiter de cet instant, parce que c'est très rare, c'est historique pour tout un club et tout de suite, très très vite, remettre au travail dès lundi, parce qu'il y a un objectif qui arrive très très vite. Lundi, non ? Lundi, c'est vrai. On reprise du travail, parce que... Au Lyonnais, samedi ? Ok ? Donc ça, c'est la priorité. Un grand, 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 grand bon. Je suis fier de vous, les gars. Merci aussi. Merci aussi. Merci aussi. Merci. 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 On verra bien dans les semaines à venir. Suivez les informations sur le site de la S-Saint-Priest et sur leur réseau. Merci énormément à la S-Saint-Priest qui m'a accueilli ici, les joueurs, le staff, William qui m'a accueilli chez lui et toutes les personnes que j'ai pu croiser. Merci. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok et à la chaîne YouTube. On approche les 100 000 et ça donne de la force. Le rêve de coupe continue. Le rêve de coupe revient très, très, très vite. Suivez ça. Suivez fort. Merci à tous. Vive le football. Vive les émotions de la coupe. Et vive le foot amateur. Ciao ! On est fiers d'être ici et de représenter l'Artois et le Pas-de-Calais dans ce parcours parce que franchement, c'est exceptionnel ce qu'on est en train de faire. Les combattants, nous, on joue pour notre club. On veut gagner, c'est tout. Si on y est en 32ème, on n'a rien à voler. Vous n'avez rien à voler à personne. Il n'y a pas de pression à en voir.